Aujourd'hui nous allons parler du Grand Prix des Etats-Unis de 2005 en Formule 1. Le Grand Prix des Etats-Unis qui a été marqué par de nombreux événements. Donc déjà avant de parler de ce Grand Prix mémorable, on va déjà se situer dans le temps, dans le calendrier déjà. Le Grand Prix des Etats-Unis était la 9ème manche de ce championnat 2005. Fernando Alonso était leader de ce championnat avec 59 points. Il devançait très largement Kimi Räikkönen qui était à 37 points, donc à 22 points tout de même. Et en 3ème position on retrouve Nike Edfeld, surprenant 3ème dans cette saison. Nike Edfeld, on le rappelle, qui court pour BMW Williams avant d'être remplacé en fin de saison par Antonio Pizzogna. Il avait commencé très très bien cette saison et l'a fini mal. Il a marqué que 3 points en cas de course. Et également Yarnot Trouli, 4ème à égalité de points avec Nick Edfeld. Donc voilà, et Michael Schmaer pointe seulement au 5ème rang, le champion du monde en titre. Il ne pointe que 5ème du championnat. Et très loin de Fernando Alonso. Aux essais libres de ce Grand Prix des Etats-Unis qui se déroule, on le rappelle, à Indianapolis, dans le dernier virage, deux pilotes partent à la faute. Ralph Schmaer, tout d'abord, à cause d'une crevaison du pneu arrière droit si je ne me trompe pas. Le pilote, donc, qui est sorti de la voiture, heureusement. Le pilote DC de Toyota, donc l'équipier de Ralph Schmaer et de Yarnot Trouli, d'ailleurs, le pilote Toyota, le pilote italien. Le pilote DC, donc, Ricard de Zonta, qui part à la faute également. Crevaison également, pareil, exactement la même que Ralph Schmaer. Et donc, ça fait deux Toyota dans le mur avec le pneu Michelin, donc il a l'air de ne pas trop tenir le circuit. En effet, entre les essais libres et les qualifications, il y a des discussions qui se déroulent. Ça commence à être tendu entre Michelin et la FIA. Il y a des discussions, mais pour le moment, tout va bien, on garde. Aux qualifications, c'est Yarnot Trouli qui partira de la pole position. C'est assez incroyable, parce que c'est la première pole position d'un pilote Toyota. C'est la première pole de Toyota en Formule 1. La troisième pole position de Yarnot Trouli. Donc, voilà. Donc, Yarnot Trouli qui a signé la pole pour 69 petits millièmes sur la McLaren de Kim Raikkonen. Jensen Button sur la barre Honda partira. Troisième à six dixièmes de Trouli. Fizikella sur la Renault partira. Quatrième, il a raté la troisième place pour 13 millièmes. Derrière, on retrouve Michael Schumacher, Fernando Alonso, Rubens Barichello, Takuma Sato, Mark Weber, Felipe Massa, entre autres, pour le top 10. La mise en grille se fait le dimanche. Le dimanche, tout le monde se positionne vers la grille. Donc, Trouli, Raikkonen en première ligne, Button, Fizikella, Schumacher, Alonso, Barichello, Sato, Weber, Massa, Montoya, Villeneuve, Zonta, Klien, Eidfeld, Coulthard, Montero, Albers, Kartikeyan et Frizzetcher. Et c'est à ce moment-là que viennent les grandes discussions, puisque Michelin a proposé soit que les monoplages changent de pneus, donc passer des pneus Michelin aux pneus Bridgestone, soit ils doivent s'arrêter à chaque tour. Et vous vous doutez bien que s'arrêter à chaque tour, c'est impossible. Il faudrait s'arrêter 73 fois. Pourquoi pas à 73 arrêts. Dans une course de 73 tours, 73 arrêts. Même quelqu'un qui est à 2 tours, d'habitude, par exemple les Minardi qui ont fini à 2 tours, ils auraient 2 tours de retard. Et avec les 73 arrêts des pilotes, ils seraient bien revenus. Je pense qu'ils seraient devant. Pourquoi pas ? Ça n'avait aucune utilité. Donc vous voyez cette grille entière. Il y a les 20 pilotes. Trulli, Raikkonen, Button et Fizikela. Vous voyez ça, l'image. Avec une Toyota devant une McLaren et une Baranda. Avec les deux Renault, les deux Ferrari. L'autre Baranda. Alors j'essaye de voir avec l'image. Derrière, on a les Minardi et les Jordans. Les Jordans, on les voit bien, en jaune. Je ne vois pas le reste. Il y a des Williams qui sont derrière la Baranda de Kipia Button. Takuma Sato. Bon, je ne vois pas le reste. Mais bon, j'ai toute la grille. Tout va bien. Ouais, c'est ça. Il y a une Williams derrière Takuma Sato. Il me semble. Ouais, c'est ça. C'est Mark Webber. Il y a les Sober également. Il y a Red Bull. Christian Klin. Christian Klin. Bon, là, je sors un peu du sujet. Christian Klin qui, du coup, au début, pilotait pour une nouvelle écurie. Red Bull. Qui était nouveau. Et au final, Christian Klin a été l'un des pilotes qui a couru pour une équipe championne du monde. Même si elle ne l'était pas encore quand il a débuté. Et l'autre pilote Red Bull, c'était David Coulthard. Et voilà, c'est quand Red Bull était déjà un petit peu plus haut que maintenant. Parce que là, les Red Bull étaient 14 et 16e. Aujourd'hui, elles sont... Potentiellement, elles peuvent être 1ère jusqu'à 6e place. On voit le chemin parcouru. Bon, je suis sorti du sujet. Je suis sorti totalement du sujet. Donc, on a tous les pilotes qui rentrent au stand, du coup. Et oui, la FIA a demandé à tous les pilotes ayant des pneus Michelin de s'arrêter au stand et d'abandonner la course avant même le départ donné, le vrai départ, pendant le tour de formation. Tous les pilotes sont rentrés. C'est-à-dire, donc, tous les pilotes Trulli, Raikkonen, Button, Physikella, Alonso, Sato, Weber, Massa, Montoya, Villeneuve, Zandt, Klien et les Heidfeld et Coulthard se sont arrêtés. Il ne reste plus que, comme vous voyez sur l'image, 6 voitures. Ça a été un fiasco, ce Grand Prix des Etats-Unis. 6 voitures. Les Ferrari, qui ont déjà une bonne longueur d'avance sur les Jordans et les Minardi, qui, donc, se croisent. C'est-à-dire qu'il y a une Jordane et une Minardi, une Jordane et une Minardi. En gros, Schumacher part de la pole position. Il est devant ce Rubens Barrichello, qui part dans ses échappements. Donc, la pole position. Ensuite, c'est le deuxième, qui est derrière Schumacher. Donc, en gros, Schumacher part bien du cinquième emplacement. Mais vu qu'il n'y a personne devant, c'est comme s'il partait en pole. Même si Trulli a gardé sa pole. Du coup, quand vous regardez sur Wikipédia ou dans les sites de Formule 1, vous voyez, il y a Arnaud Trulli en pole. Mais il n'est pas parti de la pole. Et c'est bien dommage, parce qu'il y aurait pu avoir un podium Toyota. Un Schumacher en pole position devant Rubens Barrichello. Et ces deux pilotes ont déjà une bonne longueur d'avance. Puisque Thiago Monteiro, qui part du coup 3e en partant du 17e emplacement, ce qui est plutôt pas mal. Le portugais du Jordan, qui s'est qualifié 2,8 secondes derrière la Toyota et 2 secondes derrière la Ferrari de Barrichello, part déjà très loin. Et vu qu'il y a un gros... C'est vraiment deux mondes différents entre la Ferrari et la Jordan, et la Minardi également. Ferrari est imbattable. Et de toute façon, on savait déjà le vainqueur. Sauf abandon au problème... Et ça, ça aurait été bête quand même pour Ferrari. Albers part 18e, enfin 4e du coup, mais du 18e rang. Kartikeyan, l'Indien, le premier Indien d'ailleurs a accédé à la Formule 1. Après, il y a eu Karun Chandok et c'est tout. Il n'y a eu que deux Indiens, potentiellement Daruvala dans les prochaines années. Mais je sors encore du sujet. Kartikeyan part 5e du 19e rang, enfin du 19e emplacement. Du 20e emplacement, c'est le 6e, c'est Patrick Friecher sur la Minardi. Peut-être que je ne connais absolument pas. Je n'ai pas du tout vu sa carrière. Donc, pendant la course, les Ferrari ont quand même manqué de s'accrocher. Ils ont bien failli finir dans le bac à gravier. Si, il y avait du bac à gravier. Ce n'était pas le circuit officiel d'Indien à la police. Il y avait quand même une portion de routier, je crois. Michael Schumacher qui s'impose devant Rubens Barrichello et Thiago Montero. Pas d'abandon. Pas de moment fort. Pas de dépassement. Et le seul dépassement, c'est Kartikeyan qui a dépassé Albers. Mais c'était dans les stands. Sur piste, il n'y a rien eu. D'où le mécontentement des fans qui ont du coup été remboursés. Et le Grand Prix des Etats-Unis a payé, je crois pour les fans, le billet pour 2006. Mais je ne pense pas que tous les fans aient eu envie de revenir en 2006. Vu le chaos qui s'était passé, je ne pense pas qu'ils avaient vraiment envie. Donc, vous voyez le podium quand même. Un Allemand devant un Brésilien et un Portugais. Thiago Montero, premier podium en Formule 1. C'est son seul podium en Formule 1. Premier podium et seul pour le moment par du podium d'un Portugais en Formule 1. Donc, au général. Au général, Schumacher et Barrichello marquent de gros points. Après cette course, Alonso est toujours leader du championnat devant Kimi Raikkonen et Michael Schumacher qui passe du 5ème au 3ème rang. Et c'est tout puisque Barrichello doit être 6-7ème, je crois, du championnat. Donc voilà, Alonso n'a pas eu une grosse perte. Mais je pense que ça aurait pu faire gros débat si Alonso n'aurait pas eu son titre à la fin. Je pense que ça aurait été un gros débat du coup. Mais bon, il l'a eu, quoi qu'il se passe. A la fin de la saison 2005, tous les constructeurs ont eu des points. Seul Minardi n'aurait pas marqué de points s'il n'y avait pas eu ce Fesco. Sinon, les 9 autres, il y a eu un point de Montero sinon en Belgique. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté et à bientôt. Sous-titrage ST' 501